Catherine Le Cossec. Avec 52,32% des suffrages exprimés, la liste palaiso à venir, conduite par Grégoire de Lastery, était élue le 30 mars par les palaisiennes et les palaisiens. Moins d'une semaine après, le nouveau conseil municipal s'installait pour procéder à l'élection du maire et de ses 11 adjoints. Marie-Christine Gravelot. A voter. A voter. Je voudrais tout d'abord partager avec vous l'honneur et l'émotion qui sont les miens au moment où je prends la parole pour la première fois devant vous au sein de ce conseil municipal. Dimanche dernier, les palaisiennes et les palaisiens ont fait le choix d'une équipe compétente et dévouée au service de l'intérêt général. Le choix d'un projet ambitieux, cohérent et budgétairement réaliste. Le choix enfin d'une gouvernance repensée. Je n'entends pas les décevoir. Dès aujourd'hui, nous travaillerons donc quotidiennement à la mise en œuvre de ce projet autour duquel nous nous sommes rassemblés. Je ne surprendrai personne ici en vous disant que notre action se concentrera d'abord sur les trois chantiers prioritaires que sont la maîtrise de l'urbanisme, les transports et la sécurité. Ce sont nos priorités pour ces six prochaines années, tout simplement parce que ce sont les préoccupations majeures des palaisiens. Trois priorités, mais également de nombreux engagements pour la nouvelle équipe municipale dans les domaines de la petite enfance, de l'aide aux personnes âgées, du soutien aux associations, des économies d'énergie, de la fiscalité ou encore de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Au-delà de tous ces domaines d'intervention, c'est aussi un changement de méthode que s'engage le nouveau maire de Palaisaux. Pour que l'action municipale soit légitime et qu'elle réponde aux attentes de la population, nous repenserons donc en profondeur le fonctionnement des conseils de quartier notamment. Ils seront indépendants par leur composition et autonomes par leur fonctionnement. De même, nous prendrons le temps de l'écoute et de la concertation de telle sorte à coproduire nos grands projets avec les palaisiens. La concertation n'est pas un mot creux et ne doit pas être considérée comme une simple formalité. La démocratie locale est une nécessité. Aujourd'hui, l'augmentation de l'abstention à chaque élection, à chaque fois plus forte, montre qu'il y a un désamour du citoyen pour la politique. Non pas que la politique soit moins importante qu'avant, mais que le citoyen probablement a une forme de défiance envers ses élus. C'est donc aux élus de réfléchir et de se réformer pour montrer aux citoyens que leur vote est important, que leur action est essentielle et qu'ils le font dans le respect des engagements qu'ils prennent devant les électeurs. Au-delà des dogmes et des idéologies, c'est l'intérêt général qui doit primer. N'attendez donc pas de moi des réponses toutes faites ou des solutions préconçues. Le maire de terrain que je veux être sera également et avant tout un maire pragmatique. Chers amis, les enjeux qui sont devant nous méritent toute notre attention et toute notre mobilisation. Pour servir au quotidien les intérêts de notre commune et de ses habitants. Pour reprendre le chemin du dynamisme. Pour retrouver un nouveau souffle. Pour gérer avec efficacité le palaiso d'aujourd'hui et imaginer le palaiso à venir. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.